OI GENTI J'espère que vous allez bien, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo Et comme vous avez vu dans le titre, je pense que ça se voit direct de quoi on va parler On va parler du Brésil Donc voilà, je vais revenir avec vous sur les stéréotypes, les clichés, nanana Et je vais vous dire c'est vrai ou faux Et je vais vous détailler un peu plus tout ça Le premier, tous les Brésiliens savent danser au Brésil Alors c'est totalement faux Quand ils disent ça, ils généralisent un peu Mais même dans la moyenne, c'est pas vrai Tous les gens ne savent pas danser Il y a des gens, ils détestent le carnaval comme moi Par contre, une chose que j'ai vraiment à dire qui est totalement vraie C'est que les mecs par exemple en boîte, ils vont avoir aucun souci à se mettre à twerker, à danser C'est pas du tout comme en France ou en boîte Vous voyez, les mecs sont plus là à boire, à parler et tout Au Brésil, les mecs c'est vraiment au même niveau que les meufs Mais les gens ils sont vraiment en tête Genre les Brésiliens, ils dansent la samba, nanana, nanana Ils ont le truc mais je dirais pas que c'est vrai Il y a des gens qui dansent, il y a des gens qui dansent pas Mais c'est pas vraiment waouh, tout le monde s'est dansé, voilà Alors, en deuxième c'était L'éducation au Brésil n'est pas bonne L'éducation au Brésil, donc vous avez les écoles publiques et les écoles privées A savoir les écoles publiques au Brésil, c'est pas du tout, du tout, du tout comme en France Ou voilà, moi j'étais dans une école publique en France La plupart des gens sont dans des écoles publiques Au Brésil, les écoles publiques c'est vraiment pour les gens qui ont vraiment, 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 vraiment Pas de moyens, donc à savoir moi au Brésil j'avais une vie normale Et j'étais dans une école privée, mais à savoir ma mère elle se ruinait Pour que je sois dans une école privée parce qu'elle avait pas du tout les moyens de base Et le problème dans une école privée, c'est que les élèves, ils vont être très mal polis Donc je dis ça de mon expérience, il y avait des embrouilles pour la clim Par exemple, la prof, elle voulait pas allumer la clim Et les élèves, ils disaient Oui, c'est mon père qui paye ton salaire, tu vas allumer la clim Enfin, ils parlaient très très mal Mais les Brésiliens, ils étudient beaucoup, ils travaillent beaucoup Donc en France, les étudiants, ce qu'ils font, c'est qu'ils font pareil Donc ils enchaînent la fac et le travail Mais au Brésil, c'est encore plus dans l'extrême C'est-à-dire qu'ils travaillent 8-18 et ensuite ils font la fac 18, 22h30 et le matin ils recommencent à 8h Donc les Brésiliens, c'est vraiment vraiment des bosseurs Parce que justement, au Brésil, tu ne peux pas avoir un futur Si tu n'as pas des études Donc pour eux, ils ont pas le choix que faire des bacs plus 5 Faire des masters, faire des trucs de fou Et c'est pour ça que je trouve que c'est injuste de dire Que les Brésiliens, c'est pas des bosseurs Je dirais pas qu'au Brésil, il y a une mauvaise éducation Sur ce point-là, c'est fou Numéro 3, du coup, pays très religieux C'est vrai, donc la plupart des Brésiliens sont catholiques Et c'est vrai qu'on te l'impose dès que t'es petite J'ai toujours été à l'église le dimanche Et c'est vrai que c'est très religieux Mais ça commence à l'être de moins en moins Je ne sais pas pourquoi Mais il y a des extrêmes Voilà, c'est un pays très religieux Mais c'est pas un pays où la nudité va choquer Tu peux t'habiller très court Tu peux sortir en soutif dans la rue Tu peux sortir en mini-short Enfin, là-bas, ils s'habillent vraiment Comme en Angleterre C'est vraiment choquant Mais il y a des extrêmes très bizarres Comme par exemple, à la plage Tu peux être en string Et au niveau du haut du maillot de bain Elles vont mettre un maillot de bain super fin Et en fait, elles vont juste cacher le téton Mais par contre, c'est totalement interdit De bronzer les seins nus Voilà, donc t'as le droit d'être moitié à poil Mais t'as pas le droit d'être les seins nus à la plage Comme en Europe Où c'est pas du tout mal vu Plein de gens font ça Mais c'est vrai que ça reste quand même un pays religieux Donc je dirais que c'est vrai Les Brésiliens vivent pour le foot Alors, c'est vrai Le foot au Brésil, c'est très très important Comme vous pouvez voir Mais je dirais pas en tant que sport pour jouer Ils ont tendance à faire du volley, du handball Il y a beaucoup de sports connus Donc les gens, ils vont pas forcément s'orienter vers le foot Quand ils sont jeunes Comme en France Où j'ai l'impression que tout le monde va faire du rugby Mais par contre, c'est vrai que regarder le foot C'est très important Quand il y a des matchs du Brésil Il n'y a personne qui va rater un match C'est un truc de fou Je connais pas une personne qui dise J'aime pas regarder le foot Alors qu'en France, c'est super commun D'avoir des gens qui aiment pas le foot Qui aiment pas le rugby Ou qui aiment pas les deux Donc je dirais quand même que c'est vrai Après savoir, je dis ça dans la zone où j'habite A Santo São Paulo Alors, les favelas, c'est très dangereux Quand je suis allée à Rio Je suis allée dans une favela J'ai perdu ma soeur dans une favela Et pourtant, c'était une favela vachement pacifiée Parce qu'il faut savoir qu'en fait Les gens dans les favelas Ils font pas d'histoire entre eux Donc ils vont pas voler entre eux Parce qu'ils veulent pas que la police vienne Dans les favelas Genre, ils ont vraiment leur truc Et la plupart des favelas au Brésil sont pacifiées Donc les favelas où il y a des problèmes Où c'est connu pour des favelas dangereuses En mode, oui, il y a eu des touristes Ils sont rentrés dans une favela Ils sont pris des balles et tout C'est vrai, c'est totalement vrai Ça se passe assez souvent à Rio Mais c'est des favelas qui en fait Sont en conflit avec les militaires Et dès qu'il y a une voiture bizarre qui rentre Bah ils vont attaquer Je suis déjà allée dans une favela à Rio Quand j'ai fait une randonnée de 30 km Et je me suis pas sentie du tout en danger Au contraire, j'étais très émue Parce que les gens, ils avaient une vie très simple Et par exemple, c'était l'heure du dîner Ils étaient tous dehors, en terrasse En train de manger ensemble Mais une cinquantaine de personnes Qui mangeaient ensemble Et partageaient ce qu'ils avaient ensemble Alors au cas où moi je me sentais en danger Mais oui, bien sûr, il y a des favelas Qui sont dangereuses Mais à savoir, c'est toujours à cause du trafic de drogue Mais voilà, donc je dirais oui Non, mais plus non que oui quand même De mon vécu Alors les gens sont hyper chaleureux et tactiles C'est totalement, totalement, totalement vrai Tu rentres dans un ascenseur d'un centre commercial Ou tu rentres dans l'ascenseur de ton immeuble Tu te retrouves avec quelqu'un Bah la personne, elle va forcément te parler C'est sûr, elle va te dire ça va déjà Elle va dire tout de bien Et du coup, la personne va commencer à discuter Et toujours avant de partir La personne va dire En gros, elle va dire que Dieu te bénisse Et ça rejouit le point du fait que les Brésiliens sont religieux C'est que toujours quand quelqu'un te dit au revoir Il te dit, va avec Dieu Que Dieu te bénisse Que Dieu te guide Et ça c'est un truc de fou Et j'avais oublié que c'était comme ça Et hyper tactile, ouais Et c'est un défaut que j'ai Je suis très très tactile Et quand j'arrivais en France C'était un peu mal vu Quand quelqu'un veut me parler Je sais pas Je vais toucher pour parler Et en France Je trouve que c'est pas bien vu Enfin bon, on m'a déjà fait des remarques sur ça En mode Ouais mais Giovana, t'es trop avenante T'es trop, enfin voilà Mais c'est vrai qu'au Brésil Ouais, les gens Ils sont au taquet avenant Au taquet chaleureux Au taquet tactile Enfin je trouve pas du tout Que ce soit un défaut C'est quelque chose que j'ai travaillé sur moi Pour être moins avenante envers les gens Parce qu'apparemment En France, c'était pas normal Savoir que si vous allez au Brésil Ne vous posez pas de questions Si on veut même vous faire un câlin Alors qu'on vous connait depuis 3 jours C'est tout à fait normal Alors numéro 7 Les meufs sont toutes bien foutues Au Brésil Le sport c'est très 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 important Donc tout ce qui est muscu C'est un truc de fou Tout le monde va à la salle Enfin le Brésil c'est vraiment connu Du coup pour les femmes Bien formées Tout ça Après je pense que Le problème c'est qu'en fait Les gens qui sont riches Ils ont beaucoup tendance A se pencher vers Tout ce qui est chirurgie esthétique Et ils vont vraiment remodeler Le corps en mode Vous savez Le 8 Grosse hanche Petite taille Et du coup ça donne cette image Des Brésiliennes En mode elles sont si bien foutues que ça Elles vont être bien foutues Mais pas dans le sens Bien foutues La meuf que vous regardez Dans les pornos Mais bien foutues dans le sens Encore normal Mais bien foutues Comme il y en a en France Mais par contre L'image que vous avez Des Brésiliennes Avec les seins énormes Et les culs énormes C'est totalement faux C'est vraiment à enlever de vos têtes C'est vraiment un cliché Énorme 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 Numéro 8 Tout est dangereux Les gens disent qu'au Brésil Si tu sors dans la rue Tu vas te faire tuer Qu'on ne peut pas sortir au téléphone Dans la rue Que c'est ultra dangereux C'est vrai Je pensais qu'elle allait avoir Une grosse chute En mode c'est faux Mais non c'est vrai Alors il faut savoir Qu'au Brésil C'est dangereux Si tu montres Que tu as de l'argent Donc moi je compte aller au Brésil Dans deux mois J'y vais en janvier J'ai acheté un nouveau téléphone Quand je vais aller au Brésil C'est triste à dire Mais par exemple J'ai un mariage Je vais avoir ma famille J'aurais plein de photos à faire Mais jamais de la vie Je vais prendre ce téléphone au Brésil Ce téléphone au Brésil Il coûte sept fois le SMIC Pour que vous ayez une idée C'est un truc de fou Donc oui C'est vrai Le Brésil c'est dangereux Oui c'est vrai Ça va me faire chier Quand je vais aller au Brésil Je vais prendre mon iPhone 7 Au lieu de prendre mon iPhone 11 Parce que voilà Si vous ne voulez pas Qu'un truc vous arrive Vous ne devez pas montrer Que vous avez de l'argent Mais même sortir avec des bijoux comme ça Ce n'est pas du tout de l'argent Il ne faut pas le faire Donc moi je suis allée à Rio Juste avec des cousines à moi Donc on était cinq filles pour vous dire Toute ma famille était contre Cognail Parce que juste cinq filles Au Brésil T'as compris On voulait sortir C'est à dire que dans la rue On prenait un téléphone pour cinq C'est à dire que dans la rue Pas de bijoux Donc c'est ultra chiant d'un côté Parce que t'es là Tu veux faire des belles photos Tu veux être bien habillée Tu veux mettre des bijoux Tu peux pas Donc oui C'est un pays très dangereux Oui moi-même Quand j'y vais Je vois le mal partout Donc dès que je vois un mec Me regarder Je suis là Putain ça y est Je vais me faire voler Ça y est Je vais me faire violer Tu penses toujours au pire Et tu finis par juger des gens Qui sont pas du tout méchants Et tu finis par psicoter Et ça te rend fou Et ça c'est une des raisons Pour laquelle je suis très contente De plus habiter au Brésil J'adore mon pays Mais c'est vraiment mon pays Pour aller pendant les vacances C'est pas un pays pour vivre toute sa vie Ma mère Une fois elle courait à la plage Elle faisait son footing On lui a volé ses chaussures Nike Pour vous dire Ça peut arriver De n'importe où Il suffit que vous tombez Sur des gens mal attentionnés Et voilà Mais c'est vrai que oui Ça reste un pays très dangereux C'est triste Mais c'est comme ça Numéro 9 La Caipirinha C'est la boisson nationale C'est totalement faux Alors Il y a très peu de fois Où tu sors Et tu vas demander une Caipirinha La boisson nationale Je dirais vraiment Vraiment que c'est la bière Donc à savoir La bière au Brésil Ça se boit pas comme en France La bière Vous la buvez limite congelée Il faut que Quand on vous sert Soit la canette de bière Le truc doit être congelé De l'extérieur C'est à dire Que tu dois avoir Des morceaux de glaçons Vous voyez Quand c'est vraiment congelé Mais la Caipirinha Caipirinha C'est pas du tout La boisson nationale C'est totalement faux Moi la première J'ai jamais pris une Caipirinha Quand j'étais au Brésil C'est toujours Une bière Où je vais demander Votre carré de bulle Ou un truc comme ça C'est un truc cliché Que les gens ont dit C'est la boisson brésilienne Alors que Voilà Vraiment pas C'est totalement faux Le numéro 10 Pour finir c'est Les Brésiliennes sont des chaudasses Je vous jure C'était écrit ça sur le site C'est totalement faux Comment vous dire Les filles Au Brésil Oui Quand elles vont sortir en boîte Elles vont se mettre A tout air qui est par terre A danser Vraiment d'une manière Provocante Choquante Mais elles font pas ça Pour les mecs Elles font ça pour elles Parce qu'au Brésil C'est comme ça Que ça se danse De ce côté là Je dirais pas que c'est des chaudasses Parce que c'est la façon De danser au Brésil La musique la plus connue Là-bas S'appelle le funk Donc c'est vraiment Les musiques que vous écoutez En France Genre mafiosa Ces musiques là Mais vous avez vu Dans les clips Ça se danse comme ça Donc ça twerke Ça twerke Ça twerke Et ça twerke Peut-être qu'on a cette image De chaudasse par rapport à ça Mais en tout cas Par rapport au mec Mais c'est totalement faux Au Brésil C'est très rare Que quelqu'un shoppe Dans une boîte Quelqu'un qu'on connait pas Genre Pas comme en France Je sais pas T'es en boîte Il y a le feeling Avec un mec Vous allez vous embrasser Et ça peut peut-être Aller plus loin Une manière d'ensoir Mais au Brésil Ça va jamais 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 arriver Ça va arriver Que tu choppes Ton crush Ou un potatoi Un truc comme ça Oui Mais pas des inconnus Et c'est pour ça Que je comprends pas Quand on est des chaudasses J'espère Je vais pas te démonétiser Parce qu'en France C'est beaucoup plus curant De choper des inconnus De choper des gens En bois Et même les étrangers Quand ils vont au Brésil Ils pensent Parce que c'est des étrangers En moadou Ça j'ai vu de mes yeux We are British Nanana Nanana Ils essaient de draguer Genre des potes À moi du Brésil Mais elles en avaient rien à faire J'espère que cette vidéo Vous aura plu Je suis désolée Ça a été un peu long Mais je voulais vraiment Tout expliquer bien Parce que voilà Les clichés c'est chiant Comme quand j'avais des clichés Sur les français Les français se justifient A chaque fois Ce que je comprends N'hésitez pas à me dire Ce que vous en avez pensé Dans les commentaires Abonnez-vous Et je vous fais bien Bisous Bisous